Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Le tissu associatif français est extrêmement riche. On a plus d'un million trois cent mille associations. Elles emploient près de 160 000 et plus de 160 000 personnes. Et surtout, elles ont, ces associations, une utilité sociale qui n'est plus à démontrer. Or, les associations ont besoin d'argent pour vivre. En ce moment, de rigueur budgétaire, on va dire, elles ont de plus en plus de mal d'avoir des subsides publics. Et pour cela, elles doivent s'orienter vers le privé et donc vers le mécénat. Vous allez en savoir plus avec Sylvaine Pariobio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe d'Admical. Alors, Admical, une association de loi 1901 reconnue d'utilité publique et qui a pour but de développer le mécénat d'entreprise. En deux mots, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, en deux mots, on donne envie. On essaie de donner envie à plus d'entreprises et plus d'entrepreneurs de devenir mécènes. Vous l'avez dit, les besoins sont nombreux. On le constate. Les entrepreneurs pensent que cette question de servir l'intérêt général, c'est aujourd'hui incontournable. Donc, on essaye de faire développer, de faire augmenter le nombre d'entreprises mécènes en France. On est à 14%. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Mais entreprise mécène, le mécénat, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ce n'est pas que pour les associations. Quelle est la bonne définition du mécénat ? Alors, le mécénat, c'est très simple. C'est un don. Un don qui peut être financier, qui peut être en nature, du don de produit. On le connaît bien dans les hypermarchés, mais aussi un don en compétence. Et le mécénat, effectivement, il peut s'adresser à des associations, à des musées, à des institutions publiques, à des universités, à des centres de recherche. À partir du moment où l'intérêt général, en fait, définit le cœur du projet, le mécénat peut venir pour, justement, financer, aider au développement de ces projets. Alors, pour accompagner les entrepreneurs à devenir mécènes, vous avez sorti une étude le 5 octobre dernier pour expliquer comment les Français percevaient le mécénat. Quelles sont les grandes tendances qui sont sorties de cette étude ? Alors, juste pour dire qu'effectivement, Amical a redéfini sa feuille de route. Et donc, on existe depuis 1979. Et aujourd'hui, on veut faire du mécénat un vrai sujet de société, le faire plus connaître, le faire mieux reconnaître. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé, pour la première fois, à ce que pensent les Français du mécénat. Donc, on a appris plein de choses. On a appris que 84% des Français déclarent avoir déjà entendu parler de mécénat. Ce qui est très encourageant, c'est que 61% d'entre eux pensent que c'est un mode de soutien important. Et un tiers pense qu'il va l'être de plus en plus. Et c'est bien vu ? Ils n'ont pas peur que les entreprises en profitent de leur statut de mécène ? Non, non. Ils sont 84% à avoir une bonne opinion des entreprises mécènes. 73% aussi à avoir une bonne opinion des philanthropes, des individus. Et au contraire, ils sont en attente, en fait, vis-à-vis des entreprises pour qu'elles s'engagent plus pour soutenir des projets d'intérêt général. Et s'engager vers des projets d'intérêt général. Et dans votre sondage, vous êtes allé dans les détails. Il y a des secteurs... Exactement. ... pour lesquels les Français attendent des mécènes. Et le premier domaine d'intervention qui ressort, c'est véritablement la santé. La santé, c'est l'accès aux soins, c'est le financement de la recherche médicale. Donc on voit que c'est un sujet... Ils sont 44% de Français à penser que les entreprises doivent soutenir des actions dans la santé. Et puis après, il y a l'environnement qui est un sujet important aussi pour les Français. Et répondre à des urgences humanitaires. C'est le social, l'insertion aussi, c'est quelque chose qui est à évoquer. C'est la solidarité autour de ça. Oui, effectivement. L'humanitaire, la solidarité. L'humanitaire, la solidarité. Et on le voit avec l'actualité, il y a beaucoup de mobilisation de mécènes, d'entreprises et de fondations pour aider à la reconstruction des Antilles. Alors pour découvrir en détail cette étude, il faut aller bien sûr sur le site d'Admicale, www.admicale.org. Mais revenons aujourd'hui sur le développement du mécénat. Il y a une tendance, il faut encourager encore plus les entrepreneurs. Il y a des points de blocage pour que les chefs d'entreprise et les entreprises s'engagent un petit peu plus dans le mécénat ? Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'un peu comme ce qu'on a trouvé dans l'étude sur les Français et le mécénat, où par moment, sur certaines questions, ils avaient du mal à se positionner sur le mécénat, avoir un avis. Par manque de connaissances sur le mécénat, donc je le disais, 84%, on est déjà entendu parler. On voit que dans le principe, c'est connu, mais après dans les modes opératoires, il y a des questions, des interrogations. Et finalement, pour les entrepreneurs, c'est la même chose. C'est plutôt par méconnaissance vis-à-vis du mécénat aujourd'hui que par véritablement les freins. Parce que c'est très simple de faire un don, de soutenir une association, une fois qu'on connaît le principe. Aujourd'hui, tous les experts comptables connaissent les démarches et facilitent les choses. Donc, il y a ce besoin de pédagogie. Et c'est aussi un élément que les Français ont fait ressortir dans l'étude, d'avoir plus de pédagogie. Et c'est là où ils attendent les pouvoirs publics. Mais en termes de pédagogie, aussi d'explication, c'est que pour de nombreux Français, le mécénat, c'est les grands groupes qui accompagnent. Oui, complètement. Mais le mécénat, ce n'est pas que ça. Pas du tout. Et effectivement, dans cette enquête, on le voit qu'il y a une très forte association entre mécénat et grands groupes, grandes fondations. Or, la réalité est toute autre. Parmi les entreprises mécènes, 97% sont des TPE et des PME. Et donc, seulement 3% sont des grandes entreprises. Donc, après, c'est juste au niveau du montant donné par le mécène que ça change. J'imagine que les grands groupes, c'est énormément d'argent, alors que les petites TPE. D'ailleurs, un geste de mécénat, ça commence à combien ? Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, ce n'est pas le montant qui compte, c'est vraiment la démarche. C'est le fait de se dire qu'on veut contribuer au développement de son territoire, à une cause d'intérêt général. Et nous, ce qu'on dit dans notre Tour de France des mécènes, puisqu'on a commencé à sillonner les routes de France, justement, pour donner envie aux entrepreneurs, c'est que c'est le geste qui compte, c'est l'implication pour son territoire et ce n'est pas du tout le montant. Et impliquer ses collaborateurs dans l'entreprise, c'est quelque chose de relativement simple. Les collaborateurs attendent aussi de l'entreprise qu'elle lui propose ce type d'opportunités pour se mobiliser. Donc, on dit aux entrepreneurs, n'ayez pas peur, allez-y. Vous sentez que les entrepreneurs sont de plus en plus dans des démarches citoyennes et d'implication ? Exactement. Oui, c'est vraiment une question aujourd'hui qui est de plus en plus essentielle. Le fait de s'ancrer dans son territoire et de ne pas rester, en fait, dans le développement économique. Bien évidemment, c'est le cœur d'activité de l'entreprise. Mais de s'intéresser au territoire. Et justement, dans ce Tour de France des mécènes, on a un entrepreneur qui nous a dit « J'ai envie de rendre au territoire ce que le territoire m'a donné ». Et ça, c'est quelque chose qui était très joliment dit, mais qu'on ressent à chaque fois qu'on fait témoigner des entrepreneurs. Sylvaine Pariot, merci beaucoup. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez bien sûr sur le site de www.admical.org pour avoir plus d'informations sur l'étude sur les Français et le mécénat. Mais également, si vous êtes entrepreneur, allez-y. Vous allez pouvoir facilement vous engager dans le mécénat. Et vous l'avez vu, les Français apprécient le mécénat. Au revoir et à bientôt.